Et oui, vous le savez désormais, c'est Laurent Mestret qui s'est déchaîné sur le parquet durant plus de 10 semaines, qui a été sacré grand vainqueur de la 7ème saison de Danse avec les Stars. Avec sa partenaire Denica Ikonomova, celui qui avait gagné Koh Lanta il y a quelques années s'est entraîné très dur pour présenter chaque semaine de magnifiques performances, et il faut bien avouer qu'il était vraiment le meilleur de cette saison, d'autant plus qu'il est charmant, sympathique, souriant, touchant… Bref, il a vraiment tout pour lui. Comme Denis Brogniart l'avait dit lorsqu'il parlait de Laurent Mestret au cours d'une interview pour Danse avec les Stars, le jeune homme est un compétiteur hors normes, il aime se battre et donner tout ce qu'il a pour gagner, et il avait déjà fait preuve de persévérance lors de son aventure dans Koh Lanta. Là, encore une fois, il a tout fait pour devenir un merveilleux danseur, et il nous a épaté au fil des semaines, c'est donc assez logiquement qu'il a fini par remporter la grande finale face à Camilou et à Ertus. Ces derniers n'ont certes pas démérité et ont proposé des danses jolies et dynamiques, mais il ne faisait pas le poids face à Laurent Mestret. Il a donc remporté la compétition avec 54% des voix. Il était soutenu depuis le début de l'aventure par ses fans, par ses proches et par les membres du jury. Tout le monde s'accordait pour dire qu'il méritait de gagner cette édition de Danse avec les Stars. D'ailleurs, les concurrents n'ont pas hésité à le féliciter sur les réseaux sociaux après sa victoire. On a ainsi pu lire quelques lignes de la gentille Camille Liu qui lui a présenté ses félicitations, Artust également qui sentait ravi que Laurent Mestret ait remporté la finale, mais également d'autres personnalités comme Denis Brognard ou Ryan Bencetti. Nombreux sont ceux à avoir félicité le grand gagnant de cette édition, que l'on retrouvera d'ailleurs en tournée dans toute la France à partir du 7 janvier prochain.